Sourat Al-Imran Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Allah, point d'autre divinité que lui, le vivant, l'éternel veilleur sous toutes choses, Al-Qayyum. Il a fait descendre sur toi, en révélation, le livre de la vérité, pour confirmer les précédents livres. Et il a fait descendre la Torah et l'évangile. Des avants, pour guider Houda, les hommes. Et il a fait descendre, en révélation, le discernement, Al-Furqam. Ceux qui n'ont pas cru au signe d'Allah seront soumis à un terrible supplice. Car Allah est tout-puissant et il a fait sienne la vengeance. Rien n'échappe à l'attention d'Allah, sur terre et dans les cieux. C'est lui qui, comme il veut, vous façonne dans les matrices. Point d'autre divinité que lui, le tout-puissant, le sage. 131. 119. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 110. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 110. وما يعلم تأويله إلا الله ورسيحون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 110. وما يذكروا إلا أولو الألباب c'est Lui qui sur toi a fait descendre en révélation le livre dont certains versets clear et ne prétend à aucune confusion sont le fondement de l'Écriture d'autres cependant ont de multiples sens les gens dont les cœurs ont dévié suivent les versets ambigus pour semer la discorde en leur donnant les interprétations qu'ils veulent or Allah seul en connaît l'interprétation Les gens au savoir bien ancré, quant à eux, disent « Nous y avons cru car tout vient de notre Seigneur ». Seuls s'en souviennent, cependant, les esprits s'agacent. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Donne-nous ta grâce, car c'est toi le suprême donateur. Seigneur, tu es celui qui va rassembler les hommes pour un jour à propos duquel il n'y a point de doute. Allah ne manque jamais à sa promesse. Ceux qui ont mécru, ni leur bien, ni leur progéniture ne les préserveront de la colère d'Allah. Et ce sont eux qui alimenteront le feu. Et ce sont eux qui ont mécu, ni leur progéniture, ni leur progéniture, ni leur progéniture, ni leur progéniture, ni leur progéniture. Tel fut le cas du peuple de Pharaon et ceux qui les précédèrent. Ils traitèrent nos signes de mensonges. Alors Allah les a châtiés pour leurs péchés. Et Allah a le châtiment très dur. Dis à ceux qui ont mécru, vous serez vaincus et rassemblés en foule dans la géhenne. Et alors là, quelle horrible couche. 121. Ce fut un signe pour vous que cette rencontre de deux troupes dont l'une combattait dans le chemin d'Allah et l'autre était mécréante. Aux yeux des mécréants, les croyants paraissaient le double de ce qu'ils étaient eux-mêmes. Allah appuie par son secours qui il veut. Et en cela, il y a une leçon attirée par les esprits lucides. Aux yeux des hommes est embelli l'amour des choses convoitées, le penchant pour les femmes et l'attachement porté aux enfants, aux trésors chargés d'or et d'argent amassés, aux chevaux de race, aux bétails et aux cultures des champs. Telles sont les jouissances de ce bas-monde. Et ce n'est qu'auprès d'Allah qu'est heureux le retour. 121. 122. 121. 123. 124. 124. 125. 126. passarissement 128. 120. 126. Dis, voulez-vous donc que je vous annonce de bien meilleures nouvelles ? Pour ceux qui ont craint Allah, il y aura auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les rivières et où ils séjourneront pour l'éternité. Ils y auront des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. Et Allah voit parfaitement ses serviteurs. Cela dit, ô Seigneur, nous avons cru. Alors pardonne-nous nos péchés et préserve-nous du supplice du feu. Ceux-là sont les persévérants, les véridiques et les soumis. Ceux qui dépensent sans compter pour la cause d'Allah et ceux qui implorent le pardon d'Allah dès avant l'aube. Allah atteste, ainsi que les anges et les initiales. Qu'il n'y a point d'autre divinité que lui, qui assure le maintien de la justice. Point d'autre divinité que lui, le Tout-Puissant, le Sage. 1. La seule religion est, pour Allah, l'islam. Ceux à qui fut révélé le livre ne tombèrent en désaccord par hostilité des uns envers les autres qu'après que la science leur fut venue. Et celui qui renie les signes d'Allah doit savoir qu'Allah est prompt à dresser les comptes. Et celui qui renie les signes d'Arab. S'ils te disputent de cela, dis-leur, « Je m'en suis remis à Allah, avec ceux qui m'ont suivi. » Et dis à ceux à qui le livre fut révélé, ainsi qu'aux illettrés, « Êtes-vous entrés en islam ? » S'ils ont embrassé l'islam, ils se seront engagés sur la juste voie. « Eh, tadao ! » Et s'ils s'en détournent, tu n'auras pas failli à ton devoir de leur transmettre ton message. Et Allah voit parfaitement ses serviteurs. Ceux qui ont renié les signes d'Allah, qui tuent indûment les prophètes, et tuent ceux qui demandent aux hommes d'être justes, annonce-leur un terrible supplice. Voilà ceux dont les œuvres ont échoué dans ce bas-monde et dans l'autre, et ils n'auront aucun allié. 109. N'as-tu donc pas vu ceux qui ont reçu une partie du livre ? Comment ils sont invités au livre d'Allah, afin qu'il soit leur juge ? Mais voilà qu'un clan parmi eux refuse et s'en détourne. Car ils ont dit « Le feu ne nous touchera que pendant un certain nombre de jours. » C'est certes ce mensonge qu'ils les abusent au sujet de leur religion. Que dire alors, quand nous les aurons rassemblés en un jour, à propos duquel il n'y aura point de doute, lorsque toute âme sera rétribuée à la juste valeur de ses actions. Et ils n'y seront point lésés. Dis, Seigneur, possesseur de la royauté, Tu accordes la souveraineté à qui tu veux, et tu en dépossèdes qui tu veux. Tu élèves à la puissance qui tu veux, et tu ravales à l'humiliation qui tu veux. Dans ta main, tu tiens le bien, car tu es de toutes choses infiniment capable. Dis, Seigneur, possesseur de la royauté, Tu accordes la souveraineté à qui tu veux, et tu en dépossèdes qui tu veux. Tu élèves à la puissance qui tu veux, et tu ravales à l'humiliation qui tu veux. Dans ta main, tu tiens le bien, car tu es de toutes choses infiniment capable. 1. La yéttchiz المؤمنون الكافرين 1. أولiاء من دون المؤمنين 2. ومن يفعل ذلك Que les croyants ne prennent pas les mécréants pour alliés, en dehors des croyants. Celui qui agira de la sorte ne peut se réclamer en rien d'Allah, à moins que ce soit par crainte qu'il ne vous nuise. Allah vous avertit que c'est lui qu'il faut craindre. Et c'est vers Allah que sera le devenir. Dis, si vous cachez ce qui est dans vos poitrines, ou vous le montrez, Allah le sait. Et il sait ce qui est dans les cieux et sur terre. Et Allah est de toutes choses infiniment capable. 1. Le jour viendra où toute âme sera mise en présence du bien qu'elle aura fait et du mal qu'elle aura commis. Elle souhaitera alors qu'il y ait entre elle et ce mal une grande distance. Allah vous avertit que c'est lui qu'il faut craindre. Allah est compatissant envers ses serviteurs. qui parmi vous aime Allah me suive. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. et Allah est tout absoluteur, tout miséricordieux. dit, obéissez à Allah et aux messagers. Et s'ils se détournent, qu'ils sachent qu'Allah n'aime pas les mécréants. Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran les préférants au reste des hommes. Ce sont des descendances issues les unes des autres et Allah entend tout et il est omniscient. Souviens-toi lorsque la femme d'Imran dit « Je te voue en exclusivité ce que je porte dans mon ventre. Veuille donc l'accepter de moi, toi qui entends tout, toi qui es omniscient. » l' Sale quand l'émer « « Rabbi, inni wadahtuha untha wa allahu a'lamu bima wadaht wa leysa zhakarukal untha » « Wa inni sammeytuha maryama wa inni u'iduha bika wadurriyataha minash shaitanir rajim » « Quand elle l'eut mise au monde, elle dit, j'ai accouché d'une fille. Allah savait mieux ce qu'elle avait mis au monde. Et le garçon n'est certes pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie, dit-elle, et je cherche refuge auprès de toi, pour elle et pour sa descendance, contre Satan le lapidé. » « At la suite, il y apporte de Dieu et a la suite » « III. quand j'ai accouché d'une des filles de Dieu » « Il y apporte de Dieu » « Il y a reuncié entre Dieu » « Il y en a reçu de Dieu » « Il y a reçu de Dieu » « Son Seigneur l'a alors accueilli du meilleur accueil, l'a fait croître de la meilleure croissance et l'a confiée à la garde de Zacharie. Or, chaque fois que Zacharie entrait dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. « Ô Marie, d'où cela te vient-il ? » lui demandait-il. « Cela est d'Allah, car Allah dispensait bien à qui il veut, sans compter. « Alors, Zacharie invoqua alors son Seigneur en disant « Seigneur, donne-moi une bonne descendance, car c'est toi qui entend toute prière. « F'naadته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى « بِأَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ السَّالِحِينَ » Les anges l'appelèrent aussitôt, pendant qu'il était debout et priait dans le sanctuaire. « Allah, t'annonce une heureuse nouvelle. « La naissance prochaine de Yahya, Jean, « qui viendra confirmer la parole d'Allah. « Ce sera un homme d'une grande noblesse, « chaste et un prophète parmi les vertueux. « Il dit, « Seigneur, comment pourrait-il me naître un garçon « alors que je suis atteint par le grand âge « et que ma femme est stérile ? « Allah, répondit, ainsi en sera-t-il. « Allah fait ce qu'il veut. » « Leur me disait, « Leur me disait, « Leur me disait, « Que Dieu ne me disait « pour les trois jours « mais pour le roger. « Et leur me disait, « et leur me disait, « et leur me disait, « et leur me disait. « Il dit, « Seigneur, « que me vienne un signe de toi. « Ton signe, répondit Allah, « sera de t'abstenir de parler aux gens « pendant trois jours, « si ce n'est par geste. « Invoque abondamment ton Seigneur, « rends-lui gloire matin et soir. « Souviens-toi que les anges disent, « Oh Marie, « Allah t'as élu, « t'as purifié « et t'as privilégié « par rapport à toutes les femmes du monde. « Oh Marie, « obéis humblement à ton Seigneur, « prosterne-toi « et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. « Voilà des nouvelles de l'inconnaissable, « Khaïb, « que nous t'inspirons toi « qui n'étais point présent « lorsqu'ils jetaient leur calame « pour savoir qui d'entre eux « devait se charger de Marie. « Toi qui n'étais point présent « non plus lorsqu'ils se disputaient. « Et quand les anges dirent, « Oh Marie, « voici l'heureuse nouvelle « qu'Allah t'annonce, « la venue d'une parole de sa part « dont le nom sera le Messie, « Jésus, « fils de Marie, « illustre ici-bas « et dans l'au-delà, « et il est du nombre « des rapprochés d'Allah. « Il parlera aux hommes « depuis le berceau « et à l'âge mûr, « et il sera du nombre « ou des vertueux. « Elle dit « Seigneur, « comment pourrais-je avoir « un enfant « alors qu'aucun homme « ne m'a touché. « Mais ainsi en sera-t-il, « répondit-il. « Allah crée ce qu'il veut. « Il lui suffit « quand il décrète une chose « qu'il lui dise « soit. « Et aussitôt, « elle est. « Et il lui enseignera « à l'écriture, « la sagesse, « la Torah « et l'évangile. « ورسولا إلى « بني إسرائيل « أني قد جئتكم « بآية من ربكم « أني أغلق لكم « من الطين « كهيئة الطير « فأنفخ فيه « فيكون طيرا « بإذن الله « وأبرئ الأكمه « والأبرص « وأحيي الموتى « بإذن الله « وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ « وَمَا تَدَّخِرُونَ « في بُيُوتِكُمْ « إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ « إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ « et fera de lui un envoyé aux enfants d'Israël « à qui il dira « Je suis venu vous apporter un signe de votre Seigneur « je façonne pour vous de l'argile en forme d'oiseau « je souffle dedans « et par la permission d'Allah « l'oiseau devient réel « je guéris l'aveugle-né « et le lépreux « et toujours par la permission d'Allah « je fais revivre les morts « je peux vous dire ce que vous mangez « et quelles sont les provisions que vous conservez dans vos maisons « en cela certes « il y a un signe pour vous « si vous êtes croyant « et je viens confirmer « ce qui fut révélé avant moi dans la Torah « et rendre licite une partie de ce qui vous était défendu « et je viens vous apporter un signe « de la part de votre Seigneur « alors craignez Allah « et obéissez-moi « Allah est mon Seigneur « et le vôtre « alors adorez-le « voilà la voie droite « et hur�데 « mais lorsque Jésus sentit leur Pour mauvaise foi, il dit « Qui seront mes alliés dans mon retour vers Allah ? » Les apôtres répondirent « Nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, et sois témoin que nous sommes du nombre des soumis. » « Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre en révélation, et nous avons suivi le messager. Inscris-nous donc au nombre des témoins. » Et ils complotèrent. Mais Allah déjoua leurs complots, car nul mieux qu'Allah ne sait déjouer les complots. «Izь قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا Ce fut alors qu'Allah dit « Oh Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te purifier de ceux qui ont mécru et mettre ceux qui t'ont suivi au-dessus des infidèles jusqu'au jour de la résurrection. Puis, c'est vers moi que sera votre retour. Alors, je jugerai entre vous du différent qui vous opposait. » « Quant à ceux qui auront mécru, je leur ferai subir un terrible supplice ici-bas et dans l'au-delà. Et ils n'auront point d'allié. » « Et quant à ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres, il leur accordera les récompenses qu'ils auront méritées. Et Allah n'aime point les injustes. » Tels sont les versets et la sage révélation que nous te récitons. « Jésus est pour Allah tel Adam qu'il créa de terre, puis à qui il dit « Sois » et il fut. » « La vérité émane de ton Seigneur, alors ne sois pas de ceux qui doutent. » « Jésus est pour moi. » « A ceux qui disputeront avec toi son sujet, après ce que tu en as appris, tu diras. Allons appeler nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nous-mêmes et vous-mêmes. Puis prions pour que la malédiction d'Allah tombe sur les menteurs. » « Il n'y a point d'autre divinité qu'Allah, et Allah est, lui, le Tout-Puissant, le Sage. » « S'il se détourne, alors Allah connaît parfaitement les corrupteurs. » « C' stated « C'est à l'émane des « Je ne veux pas à l'émane des « A l'émane des Dis, ô gens du livre, adoptons donc cette parole qui nous est commune, selon laquelle nous n'adorerons qu'Allah, et nous ne lui associerons rien, et nous ne nous prendrons point mutuellement pour Seigneur en dehors d'Allah. Et s'il se détourne, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous à propos d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui ? N'êtes-vous donc pas doués de raison ? Ha, entum ha, oulai hajajajtum fima lakum bihi ilmum falimatu hajjouna fima laysa lakum bihi ilmum, wallahu ya'lamu wa entum la ta'lamu. Voilà donc que vous avez disputé jusque-là de questions dont vous aviez quelques connaissances. Alors, pourquoi disputez-vous de questions dont vous n'avez nulle connaissance ? Or, Allah sait, et vous ne savez pas. Abraham ne fut ni juif, ni chrétien. Il fut un authentique soumis, et il ne fut point du nombre des associatres. Les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux-là qui l'ont suivi, ce prophète, et ceux qui ont cru. Mais Allah est certes le protecteur des croyants. Une partie des gens du livre auraient souhaité vous égarer. Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes, et ils ne le sentent pas. Oh, gens du livre, pourquoi mécroyez-vous au verset d'Allah alors que vous en êtes témoin ? Oh, gens du livre, pourquoi affublez-vous le vrai par le faux, et taisez-vous la vérité, tout en la sachant ? Une partie des gens du livre dit, Croyez en début de journée, à ce qui a été révélé, à ceux qui ont eu la foi. Et mécroyer vers sa fin, peut-être alors reviendront-ils. Et n'ajoutez foi qu'à ceux qui ont suivi votre religion. Dit, la juste direction, Huda, est la direction d'Allah. Ils diront encore, et gardez-vous de reconnaître qu'une révélation pareille à celle que vous avez reçue, puisse être reçue par quelqu'un d'autre que vous. Cela pour qu'ils ne puissent avoir aucun argument contre vous auprès du Seigneur. Dit, la grâce est dans la main d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense, et il est omniscient. Il réserve sa miséricorde exclusivement à qui il veut, car Allah est le détenteur de la grâce infinie. 111. 122. Il en est qui, parmi les gens du livre, « Si tu leur confies un quintal d'or, te le restitueront. Et qui, en revanche, si tu leur confies un seul dinar, ne te le restitueront que si tu n'arrêtes pas de le leur réclamer. Car ils se disent, nous n'aurons aucun reproche à nous faire à propos des biens des illettrés. » C'est qu'ils débitent au sujet d'Allah des mensonges, et ils le savent bien. « Au contraire, celui qui honore son engagement et se conduit avec piété, qu'il sache qu'Allah aime les gens pieux. » 122. 123. 124. 125. 126. 126. 125. 126. 126. 126. 127. 128. 27. 126. 81. 80. 81. 81. 83. 81. 83. 95. 83. 84. 84. 84. 84. n'auront aucune part dans l'autre monde. Allah ne leur parlera pas et ne les regardera pas le jour de la résurrection. Pas plus qu'il ne les purifiera. Et ils auront un terrible supplice. Et parmi eux, il y a ceux qui, en lisant le livre, tordent leur langue pour que vous croyez que cela provient vraiment du livre alors qu'il n'en est rien. Ils disent, cela vient d'Allah alors qu'il n'en est rien. C'est qu'ils débitent au sujet d'Allah des mensonges et ils le savent bien. C'est qu'il n'est rien. C'est qu'il n'est rien. Il ne sierrait nullement à un être humain. Après qu'Allah lui eût révélé le livre, la sagesse et la prophétie de dire aux gens, soyez mes adorateurs en dehors d'Allah. Mais plutôt, soyez des savants soumis au Seigneur pour avoir enseigné le livre et l'avoir étudié. Et il ne vous ordonne point de prendre les anges et les prophètes pour Seigneur. Vous ordonnerait-il de m'écroire, vous qui êtes soumis, musulmans ? 197. noiversaire, cool, boîtier, assure-il de m'éte r'aulé, Bubblegust, vers науч? vers pasteur sur le tyOU bucks de leur vie. c'est plus Shoreget, fe东 mus перв nove vers 농 quant vous information vers 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 « Et quand Allah prit un engagement sur les prophètes, il leur dit, « Si un messager vient vous confirmer le livre et la sagesse que je vous ai déjà donnée, croyez en lui et soutenez-le. » Puis il ajouta, « Le consentez-vous et le tiendrez-vous cet engagement. » Ils dirent, « Nous le consentons. » Il dit, « Soyez en témoin, et je suis avec vous parmi les témoins. » Ceux qui après cela se rétracteront, ceux-là sont les pervers. « Désire-t-il donc avoir une autre religion que celle d'Allah, « Cependant que c'est soumis à lui, de gré ou de force, « Tout ce qui est dans les cieux et sur terre. » « Et c'est vers lui, certes, que tous seront ramenés. » « Et c'est vers lui, certes, que tous ceux-là sont les pervers. » « Et c'est vers lui, certes, que tous ceux-là sont les pervers. » Nous avons cru en Allah, en ce qui nous fut révélé et révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et en ce qui fut donné à Moïse, Jésus et les prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons entre eux aucune distinction et à lui nous sommes soumis. Quiconque recherche une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et dans l'autre monde, il sera parmi les perdants. Ils s'éloignent après leur confiance, et ils s'éloignent que l'Esprit est la vérité, et ils s'éloignent. Allah saurait-il guider des gens qui ont mécru après avoir eu la foi, qui ont déjà témoigné que le messager est pure vérité ? Et après que leur sont venues les preuves évidentes, Allah ne guide pas les gens injustes. Cela auront pour rétribution la malédiction d'Allah, des anges et de l'humanité entière. Ils la subiront éternellement, sans que leur supplice ne soit allégé, ni qu'ils aient jamais à attendre un quelconque répit. Hormis ceux qui, plus tard, se seront repentis et se seront amendés, car Allah est tout absoluteur et tout miséricordieux. Ceux qui ont mécru après avoir eu la foi, puis ont gagné en mécréance. Leur repentir ne sera point accepté. Ceux-là sont certes les égarés. 117. 118. 110. 111. 113. 111. 113. 11. « Ceux qui ont mécru et sont morts en mécréant. Nul rachat ne sera accepté d'aucun d'eux. Fût-ce tout l'or qui remplirait la terre. Ceux-là auront un terrible supplice et ils n'auront pas d'allié. » « Vous n'atteindrez à la vertu que lorsque vous aurez dépensé de ce qui vous est cher. Et vous ne dépenserez rien qu'Allah ne sache parfaitement. » « Toute nourriture est illicite pour les enfants d'Israël, sauf ce qu'Israël s'interdisait lui-même avant que ne fût révélée la Torah. » « Apportez la Torah et lisez-la si vous dites la vérité. » « Quiconque après cela débitera sur le compte d'Allah des mensonges sera du nombre des injustes. » « Et il ne fut point du nombre des associatres. » « La première maison édifiée à l'intention des hommes est celle de Baka, la Mecque, béni et érigée en Orion absolu pour tout l'univers. » « La première maison édifiée à l'université de l'université de l'université de l'université de l'université de l'université. » « Si trouvent les signes évidents de la station d'Abraham, quiconque y entre y sera en sécurité. » « Les hommes qui en ont les moyens ont le devoir envers Allah de se rendre à la maison sacrée en pèlerinage. » « Ceux qui mécroient se doivent de savoir qu'Allah se passe de toutes les créatures de l'univers. » « Dis aux gens du livre, pourquoi reniez-vous les versets d'Allah alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites ? » « Qu'il y a eu, c'est vrai que les experts de l'université de l'université de l'université de l'université de l'université de l'université de l'université. » « Et leswno- Рaissons, c'estٰ. Je vous que je de Dieu. » «uratels-tu-reurs de l'université ? » « vacances-tu-ون die-un de quelle que les thoughts您 vouしました. » « Dis, ô gens du livre, qu'avez-vous à repousser loin de la voix d'Allah ceux qui ont cru ? La voulez-vous tortueuse alors que vous êtes témoin de sa rectitude ? Allah n'est certes pas distrait de ce que vous faites. « Oh, vous qui avez cru, si vous obéissez à quelques-uns de ceux qui ont reçu le livre, ils vous rendront à la mécréance alors que vous ayez la foi. » « Et comment mécroyez-vous quand les versets d'Allah vous sont récités, et que parmi vous, il y a son messager ? Quiconque s'attache avec force à Allah est guidé vers une voie droite. » « Oh, vous qui avez cru, craignez Allah comme il convient de le craindre, et ne mourrez qu'entièrement soumis. » « Et commentez-vous ? » « lifestyle du comme du monde Councilman 1 à boublie fusionnera vous revenez. » « Et commentez-vous ? » « 109 » « Il y a Alex est l'éanteniel enUCK EN et Ho42, mais de ses vers. 109 stand-à-é, » « Et commentez-vous ? » « Alors occurrez-vous ? » « Vous avez dit à l'étoisement de l'étoile vers.. » « Accrochez-vous tous à la corde d'Allah et ne vous divisez point. Évoquez la grâce dont Allah vous a comblés. Vous étiez ennemis et il a uni vos cœurs. Vous êtes devenus frères par sa grâce. Mais lorsque vous étiez au bord d'un abîme de feu, il vous en a sauvés. » Ainsi, Allah vous expose-t-il clairement ces signes ? Peut-être serez-vous guidé vers la bonne voie. Qu'il y ait donc parmi vous une communauté qui appelle au bien, qui prescrit le convenable et proscrit le condamnable. Ceux-là atteindront à la réussite. Et ne soyez pas comme ceux-là qui s'étaient divisés et s'étaient opposés après que leur furent venues les preuves évidentes. Cela, certes, auront un terrible supplice. Viendra le jour où certains visages réunissent. Et d'autres s'assombriront. Quant à ceux dont les visages seront sombres, il leur sera dit « Vous avez mécru après avoir eu la foi. Alors, goûtez au supplice que vous aura valu votre mécréance. » Quant à ceux dont les visages seront rayonnants, ils seront accueillis dans la miséricorde d'Allah, où ils séjourneront à jamais. « Voilà donc les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Car Allah n'entend faire aucune injustice aux créatures de l'univers. » Allah appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Et à lui, toute chose sera ramenée. Allah appartient tout ce qu'il y a dans les yeux. Allah appartient tout cela, et à lui, la taille, l'université de l'université, nous l'égoissons, était en premier. Allah appartient. Allah appartient tout cela, Allah appartient, la taille, l'université de l'université. Vous êtes la meilleure communauté qui ait jamais surgi pour les hommes. Vous prescrivez le convenable, proscrivez le condamnable et croyez en Allah. Et si les gens du livre croyaient, cela serait bien meilleur pour eux. Il en est qui certes croient, mais la majorité sont des dépravés. Ils ne vous nuiront que très peu. Ils tourneront vite les talons et ne seront point secourus. 111. Burebet عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس 112. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة 111. Burebet عليهم الذرة أينما تقفوا إلا بأيات الله ويقتلون الأنبياء 112. Burebet عليهم الذرة أينما تقفوا إلا بتماميا 122. Burebet عليهم الذرة أينما تقفوا إلا بأيات الله وإلا بأيات الله Ils ont mérité la colère d'Allah, et sur eux s'est abattue l'humiliation, car ils reniaient les signes d'Allah, tuaient indûment les prophètes, désobéissaient et transgressaient. Certes, tous ne sont pas pareils. Il y a, parmi les gens du livre, ceux qui, de nuit, récitent les versets d'Allah et se prosternent. Ils croient en Allah, et au jour dernier, prescrivent le convenable, proscrivent le condamnable, et se hâtent vers le bien. Ceux-là sont du nombre des vertueux. Tout le bien qu'ils auront fait ne leur sera point méconnu, car Allah connaît parfaitement les gens pieux. 109. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا 110. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Rien, pour ceux qui ont mécru, ne servira contre Allah, ni leurs biens, ni leurs enfants. Ce sont eux les hôtes du feu, où ils séjourneront pour l'éternité. 111. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت أصابت حرفة قومين ظلموا أنفسهم فأهلكت وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Ce qu'ils dépensent ici-bas est à l'image d'un vent glacial qui, atteignant les champs cultivés de gens injustes envers eux-mêmes, les ravage et les détruit, Allah ne les a point lésés. Ils se sont lésés eux-mêmes. 1. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم 1. لا يألونكم خبالا وَادُّوا مَا عَنِتْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُزُورُهُمْ أَكْبَرُ 1. قَدْ بَيَنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْتِلُونَ 2. Oh, vous qui avez cru, ne prenez point de confident qui ne soit pas des vôtres, car ils ne laisseront pas de vous corrompre. Ils souhaitent vous voir souffrir toutes les peines, et la haine se dégage de leur bouche. Mais ce que cache leur poitrine est encore pire. Nous vous avons montré clairement les signes. Si seulement vous pouviez comprendre. 1. هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ 1. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَبُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْرِ 2. قُلْ مُوتُوا بِغَيْرِكُمْ 2. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 2. vous, vous les aimez, mais eux ne vous aiment pas. Vous croyez à toutes les Écritures, mais eux, lorsqu'ils vous rencontrent, disent, nous croyons. Et lorsqu'ils sont seuls, ne pouvant contenir leur rage, s'en mordre les doigts. Dit, mourrez donc de votre rage. Allah connaît parfaitement ce qu'il y a au fond des cœurs. 3. إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِرْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا 4. وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا 5. إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيقُ Un bien vous touche-t-il ? Ils en sont déçus. Un mal vous frappe-t-il ? Ils en sont réjouis. Mais si vous êtes patient et avez la piété, rien de leurs intrigues ne pourra vous nuire, car Allah cerne tout ce qu'ils font. 6. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْكِتَانِ 7. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Souviens-toi, ô Muhammad, lorsque tu quittas, au petit jour, ta famille pour attribuer aux croyants leur poste de combat. Allah entend tout et il est omniscient. 2 de vos groupes alors faillirent abandonner, cependant qu'Allah était leur protecteur. Car c'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. 3. وَالَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ Allah, vous avez bien fait triompher à Badr, quand vous étiez bien inférieur. Alors craignez Allah, peut-être serez-vous reconnaissant. 3. وَالَقَدْ نَصَرَكُمْ 3. وَالَقَدْ نَصَرَكُمْ 4. وَالَقَدْ نَصَرَكُمْ 5. وَالَقَدْ نَصَرَكُمْ 5. وَالَقَدْ نَصَرَكُمْ 6. وَالَقَدْ نَصَرَكُمْ Allah ne le fit que pour vous annoncer une heureuse nouvelle, afin que vos cœurs en soient rassurés. La victoire, certes, ne peut venir que d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. C'était aussi pour décimer une partie des mécréants, ou pour les défaire, afin qu'ils se retirent, humiliés et déçus. Tu n'as pas à te prononcer en quoi que ce soit dans l'ordre d'Allah, où il accepte leur repentir, où il les soumet aux supplices, car ils sont injustes. Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Il pardonne à qui il veut et soumet aux supplices qu'il veut. Et Allah est tout absoluteur, tout miséricordieux. Ya eyyuhallazine amenou la ta'kkulul rriba azzaafan muda'afah, wa attaquullaha la'allakum tuflihoun. Oh, vous qui avez cru, ne profitez pas des intérêts plusieurs fois multipliés de l'usure. Craignez Allah. Peut-être atteindrez-vous à la réussite. Wa attaquun nara'allati u'iddas li'l kafirin. Et obéissez à Allah et à son messager. Peut-être serez-vous touchés par la miséricorde. Wa attaquun nara'allaha wa rasoola la'allakum turhamoun. Empressez-vous d'aller vers le pardon de votre Seigneur, et vers un paradis large comme les cieux et la terre, réservé aux hommes pieux. Qui dépensent aussi bien dans les moments fastes que dans les moments néfastes. Qui savent contenir leur rage et pardonnent à leurs semblables. Allah aime les bienfaiteurs. Et ceux aussi qui, s'ils ont succombé à une dépravation, ou se sont lésés eux-mêmes, se rappellent à Allah, demandent le pardon pour leurs péchés, et qui donc pardonnent les péchés sinon Allah, et ne persistent pas en le sachant bien dans ce qu'ils ont fait de mal. Allah, et ceux qui, s'ils ont fait de mal. ou ظلموا enfusahum, deckerوا Allah faastagherou li'dunoubihim. Faastagherou li'dunoubihim. Wa man yaghfiru all'dunoub illallahu wa lam yusirrua ala ma faalou wa hum Ya'lamoun. Cela, leur rétribution, sera un pardon de leur Seigneur et des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront pour l'éternité. Quelle merveilleuse récompense pour ceux qui œuvrent si bien. Beaucoup d'événements ont été subis par les générations qui vous ont précédé. Alors, parcourez la terre et voyez quel fut le sort de ceux qui démentaient. Voilà un manifeste pour les hommes, un guide droit, Houda, et une leçon pour les gens pieux. Voilà un manifeste pour les hommes, un guide droit, Houda, et une leçon pour les gens pieux. Ne lâchez pas pieds et ne soyez pas attristés, car c'est vous qui êtes supérieur si vous êtes croyant. 111. 112. 113. 113. 113. 114. 114. 114. 114. 115. 114. 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